... Aujourd'hui encore, certains habitants de Wolfheim assurent qu'ils ont d'abord entendu les pleurs à trois voix, des bébés installés sur la banquette arrière, bien avant le bruit du moteur du taxi qui entrait dans le village. Quand le véhicule a stoppé devant la porte de l'ancienne demeure du docteur, un Napoléon Strasse, les femmes s'arrêtèrent sur le champ de balayer le seuil de leur maison, les hommes sortirent du café Terminus, leur verre encore à la main, les fillettes interrompirent leur partie de Marelle et, sur la place, Mickers Lasperges laissa Gunther Weber, sourd de naissance, lui subtiliser le ballon et tirer au but en profitant de ce que Sepp la Boulange regardait derrière lui. C'était le 13 octobre 1984, un samedi après-midi. Au même moment, la cloche de l'église sonna trois coups. Pour les habitants du village, le retour de Victor Hope, 20 ans ou presque après son départ, constituait une énigme. Irma Nussbaum suggérait que le docteur avait fondé une petite famille et voulait fuir la vie citadine. De tous, c'est elle qui était le plus près de la vérité, même si, après coup, elle reconnaissait sans difficulté que ça lui avait fait un choc à elle aussi d'apprendre que Docteur Hope était le père de triplés difformes à peine âgés de quelques semaines. Cette lugubre découverte, Mickers Lasperges la fit dès le premier après-midi. Alors que le chauffeur s'éloignait du taxi pour aider Victor Hope à ouvrir la grille rouillée, le grand et maigre garçon, intrigué par les pleurs incessants, se glissa près du véhicule et jeta un coup d'œil par la vitre. Ce qu'il vit alors sur la banquette arrière, le choqua tellement qu'il tomba illico dans les pommes, devenant du même coup le premier patient de Docteur Hope.